... Bonjour et bienvenue au Collège Condorcet de Levroux. Ici, il se passe beaucoup de choses. Générique ! ... Nous sommes au Collège Condorcet et nous sommes dans la partie laboratoire de technologie où nous avons reçu l'atelier NSI, numérique et sciences informatiques, avec un groupe de troisième qui comptait 12 élèves et un groupe de quatrième qui comptait 14 élèves. ... On fait un circuit comme une montagne russe, donc en programmant grâce aux ordinateurs, en faisant le décor derrière, on fait tout de A à Z. ... ... C'était des montagnes russes où on devait faire des programmes pour par exemple qu'il y ait des relais, qu'en certains temps, il fallait qu'on mesure comment le wagonnet mettait de temps pour remonter. Par exemple, une pompe aussi pour mettre de l'eau et que ça descende, donc il fallait construire le bac pour l'eau, grâce à SolidWorks, un logiciel de modélisation. ... ... ... ... ... En ce moment, on est en train de constituer une escape game, c'est-à-dire modéliser une bombe avec des épreuves et essayer de la désamorcer. Donc moi et mon binôme, on modélise la bombe ainsi que le programme pour la faire exploser si on ne réussit pas l'épreuve et sinon on la désamorcer et donc d'autres binômes vont faire des épreuves, par exemple des labyrinthes ou des résolutions d'énigmes. Notre partie, c'est le tout début de l'escape game. En fait, on est en train de schématiser sur Scratch un programme qui permettrait de déverrouiller un cryptext qui nous emmènerait sur une clé USB pour accéder à la suite, mais ça c'est des autres groupes qui le font. Donc il fallait faire un programme avec un afficheur, donc on a acheté un afficheur. Et donc on devait programmer dessus le temps qui restait, donc les 30 minutes, mais de 30 à zéro. Et après, on a dû programmer une LED qui clignote toutes les 0,5 millisecondes, un buzzer qui va sonner à la fin ou si on enlève mal un fil parce qu'il faut aussi désamorcer la bombe et un bouton pour commencer à allumer la bombe. Je pense que ça leur apporte l'esprit d'équipe, l'habitude de travailler en équipe et puis, justement, de comprendre qu'il faut réinvestir certaines compétences, qu'ils auront pu voir soit en technologie, soit en mathématiques essentiellement. Ce qui est dur, c'est déjà d'avoir les mesures pour créer une bombe pas si grande et utiliser le moins de plastique qu'on a sur l'imprimante 3D. Et ensuite, faire le programme, il faut déjà comprendre le logiciel qui est Arduino. Pour moi, c'est difficile, mais j'ai réussi à apprendre et donc à y arriver en ce moment, avec un peu l'aide de mes professeurs. C'est toujours dans une bonne ambiance, toujours en rigolant, même si il faut travailler quand même. Voilà, c'est vraiment dynamique, on va dire. C'est quelque chose de différent. Je trouve qu'on apprend mieux comme ça, en se déplaçant, en vraiment se mettre dans des conditions. Ça nous apprend pour plus tard à utiliser des ordinateurs, à nous servir de nos mains, à construire quelque chose pour être fiers de ce qu'on fait. C'est amusant de créer un jeu comme ça. Je me suis toujours demandé comment les gens faisaient pour faire les jeux et qu'il n'y ait pas de problèmes dessus. Quand j'ai commencé à faire ce cours, je m'entendais tout de suite beaucoup mieux avec les autres élèves, j'étais plus à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !